bonjour monsieur beignet bonjour vous êtes agrégé de philosophie docteur en sciences politiques vous avez aussi été donc membre du conseil scientifique de l'institut des hautes études pour la science et technologie vous avez aussi été membre du cnrs au comité éthique et être aujourd'hui professeur à la sorbonne on arrive avec vous parce qu'on a vu que vous aviez une pensée disons assez poussé sur les questions de technique et de d'humanité et savoir donc les conséquences qu'avait la technique sur notre rapport au monde en tant qu'en tant qu'humain vous avez donc écrit beaucoup de livres sur le sujet tels que tels que par exemple on pourrait citer demain le poste humain le futur a-t-il encore besoin de nous ou encore l'homme simplifié le syndrome de la touche étoile toutes ces tous ces livres ont montré qu'à chaque fois il y avait un rapport entre l'homme et la technique qui devenait plus en plus ambigu dans lequel les deux étaient plus ou moins amené à terme un point de vue métaphysique comme d'un point de vue technique à fusionner ainsi mais j'ai une première question vous posez c'est à dire pourquoi êtes vous intéressé par un tel thème que le transhumanisme qui paraît encore aujourd'hui relativement marginal écouter cet intérêt pour le transhumanisme il tient aux aléas de la carrière universitaire j'ai été nommé très très tôt maître de conférences à l'université technologie de compiegne c'est en 1988 et j'ai été nommé donc comme enseignant chercheur en philosophie mais comme il se trouve que cette université de technologie très très vite la présidence de l'université m'a dit ben voilà il va falloir créer une équipe de recherche qui devrait tourner autour des sciences cognitives de l'intelligence artificielle pour moi c'était c'était pas du chinois mais en tout cas c'était quelque chose de tout à fait nouveau et il a fallu que j'investisse ce champ de préoccupation et je l'ai fait avec ardeur et très très vite passion parce que j'ai trouvé là des intérêts proprement philosophique j'ai trouvé des questions philosophiques traitées par des technologues qui travaillaient dans les technologies cognitives par exemple qui travaillaient sur des algorithmes d'intelligence artificielle et très très vite je me suis impliqué dans cette dans cette culture qui a fait de moi quelqu'un qui quittait progressivement l'histoire de la philosophie qui était mon champ de compétences premier la philosophie politique également et bon je suis devenu progressivement quelqu'un qui s'est intéressé à la philosophie des technologies et et dans ce contexte là m'intéressant donc aux sciences cognitives qui cherchent à répondre à la question qu'est ce que c'est qu'être intelligent comment peut-on imiter des comportements intelligents y a-t-il de l'intelligence chez les animaux etc donc c'est ce genre de questions très très vite m'a amené à rencontrer des courants d'opinions qui mettaient en avant le fait que les sciences et les technologies étaient sans doute à la clé de la satisfaction des aspirations fondamentales de l'humain et j'ai découvert progressivement ces courants d'opinions qui se nommaient eux mêmes transhumanistes parce que il soutenait que le salut de l'humanité tenait non pas dans la religion non pas dans la politique mais dans les sciences et les technologies donc j'ai découvert que le grand récit qui était en train de de s'affirmer disons au tournant du des années 2000 ont été porté ce grand récit était porté par des gens qui disaient la religion a échoué la politique a échoué mais c'est du côté des technosciences qu'il faut aller chercher l'issue et donc ce courant transhumaniste m'a passionné très très vite je n'y ai pas vu beaucoup de d'éléments à critiquer en un premier temps j'ai accompagné ce mouvement jusqu'à ce que je découvre que malgré tout ces transhumanistes étaient quelquefois un peu un peu comment dire dans dans l'hyperbole et j'ai trouvé à appliquer la réflexion philosophique à leur prétention j'ai découvert que il y avait quelque chose d'exagéré et de démesuré dans l'espoir qu'il mettait dans les dans les technosciences et donc du coup je me suis trouvé progressivement par rapport à ce courant transhumaniste dans une position critique et j'ai cherché à argumenter une position qu'on appelle en philosophie anti-réductionniste qui consistait à objecté à l'ambition totalisante du transhumaniste des critiques qui relevaient au fond de la tradition philosophique donc aujourd'hui je figure plutôt comme un critique du transhumanisme et quelqu'un qui cherche à tempérer les prétentions et les ambitions de ces représentants qu'on appelle souvent des technoprophètes bon et donc voilà on en reparlera sans doute tout à l'heure mais en tout cas ma position par rapport au transhumanisme est la position d'un observateur qui est devenu progressivement un observateur critique et qui est devenu aussi au final un adversaire de certains de certaines positions extrémistes Ne pensez-vous pas que votre rôle aujourd'hui est encore un peu précurseur par rapport donc à l'ampleur qu'a le discours transhumaniste dans le débat public ? Ben écoutez oui c'est pas facile d'occuper cette position critique parce que le transhumanisme il est reçu de manière ambivalente dans le public mais d'une manière générale la technologie est reçue de manière ambivalente nous sommes tous convaincus que la technologie nous apporte des bienfaits par exemple dans le domaine de la santé c'est incontestable mais en même temps bon si on est un peu vigilant on se dit que cette technologie elle a aussi son revers Je vais prendre un exemple simple par exemple on s'est tous félicité il y a quelques années de voir inventer une technologie qu'on appelle le ciseau moléculaire qui s'appelle CRISPR-Cas9 qui permet d'éditer le génome comme on dit c'est à dire sur la base du décryptage du génome d'identifier des gènes dont on se révèle capable de les extraire, de les copier, de les modifier, de les transférer etc. Et on s'est dit formidable on a un instrument qui va permettre de relancer les thérapies géniques On va pouvoir si on identifie un gène défaillant dans un génome supprimer ce gène et éviter l'apparition d'une maladie Formidable ! On s'est dit grâce à ça même on va pouvoir peut-être éradiquer des maladies comme la malaria enfin des choses comme ça Donc la technologie apparaît comme éminemment bienfaisante Et puis très très vite on s'est aperçu que certains laboratoires en Chine par exemple pour ne pas dénoncer forcément systématiquement la Chine Certains laboratoires se sont dit qu'avec ce ciseau moléculaire on allait pouvoir aussi peut-être par exemple identifier le gène qui serait responsable des QI importants et ce gène responsable on pourrait pourquoi pas le transférer dans des embryons, dans des fœtus pour pouvoir produire des générations et des cohortes de petits Einstein Voilà et donc du coup ce ciseau moléculaire est devenu l'instrument d'un eugénisme qui peut être éthiquement discutable Tout ça pour dire qu'à chaque fois qu'on a affaire à de la technologie on a affaire à ce que Platon appelait des pharmakons Les pharmakons c'est le nom grec pour désigner le médicament, la pharmacie Et on sait très bien qu'avec des médicaments on a toujours affaire à quelque chose d'ambivalent quelque chose qui est un remède mais quelque chose qui est un poison Et donc la technologie elle est assez systématiquement ambivalente à la fois remède et à la fois poison Et il est extrêmement difficile pour en revenir au transhumanisme d'avoir une position univoque par rapport à ce que défendent les transhumanistes Parce que, immanquablement, vous aurez toujours quelqu'un pour vous objecter les bienfaits de ce que vous mettez en discussion Et réciproquement, vous aurez toujours quelqu'un pour pointer du doigt les méfaits qu'on peut redouter de telle ou telle innovation technologique Donc très très difficile, on est toujours dans la discussion Reste que, aujourd'hui, les idées transhumanistes pénètrent de plus en plus dans l'esprit de nos contemporains Et elles le font, la plupart du temps, sans beaucoup de contrefeu critique Et je vois donc de plus en plus des esprits pourtant avisés Eh bien, croire au premier degré aux prophéties qui sont formulées par certains transhumanistes Par exemple, j'ai été extrêmement surpris, il y a quelques années maintenant De voir que le thème de l'immortalité est devenu un thème non pas fantaisiste Mais pris au sérieux par les grands médias Quand le journal Le Monde a publié deux pleines pages sur l'immortalité Je me suis quand même pincé en disant, mais enfin, où est-on là ? Qu'est-ce qu'on est en train de se raconter ? Google venait de créer sa société axée sur les biotechnologies qui s'appelle Calico Et on faisait fête à cette initiative de Google en disant, voilà, Google est en train de tuer la mort Tuer la mort, ça a été la page de couverture du Times à l'époque de la création de Calico On s'est dit, voilà, on a aujourd'hui les moyens de tuer la mort Donc voilà, le virtuel, le réel, l'imaginaire, la réalité, tout ça est en train de se télescoper Et souvent, les gens ne savent plus très bien si on a déjà réalisé ce qu'on dit avoir réalisé Est-ce qu'on a déjà cloné des êtres humains ? Sachant qu'on a cloné des brebis, ça c'est sûr, mais bon, est-ce qu'on a déjà cloné des êtres humains ? On ne le sait pas très très bien Quand une secte qu'on appelle la secte des Raëliens avait, il y a pas mal d'années maintenant, annoncé qu'ils avaient réalisé le premier clone humain Ça a dérangé, évidemment, ça a beaucoup fait questionner Mais le bien fondé de cette annonce, on ne l'a pas vraiment vérifié Il a fallu que des médias enfoncent un peu le clou pour dire Non, c'était une annonce hype, comme on dit, hype comme hyperbolique Mais en tout cas, on est avec la réception du transhumanisme dans quelque chose qui est un peu toujours de l'ordre de la confusion de télescopage d'imaginaire, etc. Et entre la fiction et la réalité, on ne sait plus bien où mettre exactement la frontière Donc, vous parlez beaucoup d'imaginaire, de fiction, d'isogénétique, clonage C'est des choses qui paraissent encore assez démesurées qui sont encore beaucoup de l'ordre, disons, des nouvelles fantastiques mais qui, en fait, deviennent de plus en plus réelles et concrées Et lorsqu'on ouvre vos ouvrages, on se rend compte que bien souvent vous faites des références à la science-fiction, à Orwell, à Kubrick, à Asimov Bref, tous ces penseurs-là Et on se rend assez vite compte que, en fait, la littérature de la science-fiction qui était assez hégémonique au cours du XXème siècle a servi aussi d'avancées, en tout cas, métaphysiques, théoriques qui ont donc nourri les sciences Et donc, ma question, c'est, en fait, quel rôle donnait la science-fiction dans l'évolution du transhumanisme, dans son avènement et de quelle manière, en fait, la science-fiction prépare-t-elle son terrain ? Oui, l'évolution de la science-fiction est intéressante Donc, elle est apparue, en gros, au début du XXème siècle Enfin, bon, il y a eu Jules Verne, il y a eu Arthur Clarke Enfin, il y a eu un certain nombre de grands Asimovs qui étaient un peu plus tardifs Mais, en gros, la science-fiction comme genre littéraire s'est imposée dans les années 1920-1930 Mais, elle était d'abord marquée du côté de la littérature Il y avait Lovecraft, qui était un grand auteur C'était un genre littéraire, ou Jules Verne Bon, mais progressivement, la littérature de science-fiction est devenue de plus en plus scientifique C'est moins la littérature que les sciences que la science-fiction a exploité On pourrait le dire autrement On pourrait dire que longtemps, la science-fiction, ça a été l'anticipation D'ailleurs, on parlait de roman d'anticipation C'était l'anticipation Bon, on partait d'une innovation technique et on la poussait au bout Je me souviens, moi, quand j'étais gamin on pensait l'an 2000 et l'an 2000, ça nous paraissait évident que les voitures voleraient Bon, c'était aussi simple que cela On avait l'automobile, on avait l'avion Il n'y avait aucune raison de ne pas penser que l'automobile et l'avion allaient fusionner et qu'on aurait des voitures qui s'arracheraient à l'autoroute pour voler Bon, on était dans une démarche d'anticipation Ce qui se passe aujourd'hui et qui fait que la science-fiction est différente c'est que les auteurs de science-fiction se sont mis à extrapoler à partir des découvertes scientifiques et techniques extrapoler en opérant des variations imaginaires sur des données de l'ordre de la connaissance scientifique et ça a donné, bon, des Philip K. Dick par exemple qui est un auteur souvent sollicité ou Gibson, des grands auteurs qui, à partir d'éléments de connaissance scientifique ont réalisé des romans, de la fiction je pense à Gibson, le neuromancien c'est un roman qui a donné lieu à Matrix un film quand même culte qui, bon, va extrapoler du côté des possibilités technologiques basé sur la gestion de l'information bon, on a quelque chose de cet ordre-là donc la science-fiction aujourd'hui elle a révolutionné, je dirais, le champ culturel dans la mesure où elle est devenue presque le support à des programmes de recherche scientifique et aujourd'hui, vous avez des programmes scientifiques qui sont financés par l'Agence Nationale de la Recherche qui reposent sur des intuitions formulées par des auteurs de science-fiction qui ont extrapolé à partir de ce qu'ils connaissaient de la science je pourrais prendre un exemple tout simple chez les transhumanistes on parle beaucoup de la possibilité de nous immortaliser grâce au transfert du contenu de notre cerveau sur des puces électroniques c'est ce qu'on appelle le mind uploading le téléchargement de l'esprit sur des matériaux inaltérables et qui nous rendrait immortels puisque notre conscience se trouverait à habiter quelque chose d'impérissable bon, c'est évidemment une extrapolation à partir de travaux menés dans le champ des neurosciences aujourd'hui, il y a des laboratoires des grands organismes qui sont en train d'essayer de réaliser une chose comme ceci à Lausanne ou à Washington ou en Californie on a des laboratoires qui cherchent à modéliser le comportement du cerveau c'est-à-dire lui donner une traduction mathématique pour pouvoir éventuellement ensuite implémenter ces modèles sur des logiciels qui permettraient de réaliser ce que l'on a rêvé avec le mind uploading donc la science-fiction elle est devenue aujourd'hui elle n'est pas à la traîne de la science elle est en avant de la science et elle stimule les orientations que des laboratoires peuvent se donner et ça c'est très bouleversant parce que, évidemment, ça accrédite cette espèce de porosité entre la fiction pure et la science pure donc qui maintenant perdent le sentiment de leurs frontières et en même temps ça accrédite aussi cette idée que, au fond, tout est possible tout est possible et c'est ça peut-être la tonalité mentale dominante aujourd'hui c'est l'idée que rien ne saurait résister aux sciences et aux technologies et ça accrédite donc aussi, évidemment, le message fondamental du transhumanisme à savoir, pas de salut ailleurs que dans les sciences et les techniques Vous dites que tout est possible, enfin, tout devient possible grâce à la technique en tout cas, c'est le message des transhumanistes et dans votre ouvrage, vous expliquez bien souvent que cette volonté transhumaniste est largement déterminée par un moteur qui est l'indétermination de l'homme le fait que celui-ci soit de plus en plus difficile à être distingué de l'animal comme de la machine pour différentes raisons que vous allez sûrement évoquer il y a la génomique entre autres et donc, moi, je me demandais est-ce que, véritablement, l'homme n'a-t-il plus de singularité ? et si ce moteur-là pousse au transhumanisme alors, est-ce qu'on peut avoir espoir dans les années à venir qu'on retrouve, disons, des fondamentaux qui fassent que l'homme, en tout cas, peut se protéger de cet élan qui vise à sa propre destruction ? Oui, ça, c'est un thème très, très général c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il n'est plus possible d'ériger des frontières infranchissables et des frontières ontologiques infranchissables c'est sans doute ce qui est le plus perturbant et le grand public a connaissance de cette découverte du caractère non infranchissable des frontières lorsque l'on se pose la question de l'identité l'identité, jusqu'à présent, elle était liée au fait qu'on était capable de définir et définir, c'est circonscrire des limites et la question des identités, prenez la question des genres, par exemple le grand public est de plus en plus sensible à cette thématique alors ça tient à quoi ? ça tient sans doute au fait qu'on a rompu avec la position philosophique qu'on appelait l'essentialisme nous sommes héritiers d'une tradition métaphysique qui remonte au moins à Platon et qui révélait que finalement les réalités ont des essences les réalités sont susceptibles d'avoir des définitions bien formulées et au fond, la bonne démarche philosophique était celle qui était capable d'identifier et à travers le devenir extrêmement mouvant qui est le nôtre les entités qui ont une stabilité qui correspondent à des idées des idées dans un ciel, des idées, etc. donc la philosophie c'était toujours l'art de décrypter le réel pour identifier les idées mathématiques par exemple qui permettent de l'expliquer ce réel bon, cette tradition métaphysique fondamentale bon, elle a été mise en question, elle a été critiquée elle a été déconstruite, on parle de la déconstruction en ce sens et on a récusé l'idée qu'il y aurait des stabilités dans le réel et on a montré, notamment avec la mécanique quantique que ce que nous prenions pour des éléments stables était en réalité toujours soumise à des processus et ces processus, on a fini par les appliquer à l'humain lui-même et à considérer que l'humain n'obéissait pas à une essence mais il était d'abord caractérisé par sa plasticité par sa plasticité, nous sommes des êtres éminemment modelables, transformables nos individus, enfin les individus que nous sommes sont avant tout des processus et ces processus, et bien la science et la technique se sont mises dans la tête précisément de les gérer d'intervenir sur eux et éventuellement de les contrôler et ça donne à notre époque sa caractéristique fondamentale qui est le refus de l'essentialisme et du coup, aujourd'hui se pose effectivement la question de savoir qu'est-ce qui nous distingue encore des animaux qui sont eux aussi des organismes en processus et qu'est-ce qui nous distingue des robots que nous fabriquons et qui eux aussi incarnent des processus susceptibles de simuler de l'intelligence, de la prise de décision de la résolution de problèmes, etc. Donc c'est ça la tonalité dominante de notre époque une épistémologie qui met en avant les processus d'individuation comme on dit volontiers et des processus d'individuation qui nous défient de répondre à la question qu'est-ce que c'est encore qu'être humain aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est qu'être humain aujourd'hui ? Chez les transhumanistes, il n'y a pas de réponse vraiment à cette question c'est une question pour eux d'ordre ontologique et qui n'intéresse pas les transhumanistes à telle enseigne que ils peuvent être tout à fait d'accord avec certains écologistes pour dire que l'animal, l'homme est un animal comme les autres intégralement comme les autres et ils peuvent être aussi en phase avec des roboticiens qui prétendent que finalement ils réalisent de l'humain artificiel alors bon, vous me direz, il faut trouver une réponse pour ma part, j'appartiens à cette catégorie de philosophes qui considèrent que ce qui caractérise avant tout l'humain c'est qu'ils disposent d'une fonction que j'appelle symbolique avec d'autres une fonction symbolique nous avons un langage qui n'est pas un système de signaux mais un système de signes un langage qui nous permet non seulement d'échanger mais de prendre des distances par rapport au monde de dire les choses à distance et d'intervenir par exemple sur ce monde cette fonction symbolique du langage elle est par exemple tout entière dans le fait que nous sommes capables de dire ce qui n'est pas dire ce qui a été dire ce qui serait ce qui sera cette aptitude à nous arracher à l'immédiateté du monde c'est une prérogative qui est sans doute propre à l'humain et qui nous permet d'être des êtres moraux un être moral c'est quelqu'un qui veut objecter des valeurs à la réalité nous pouvons le faire grâce à ce langage nous avons en outre une intelligence qui nous permet de nous arracher à l'instinct qui nous permet de nous arracher aux automatismes de l'instinct et qui nous permet par conséquent de ne pas céder à la machinisation que nos technologies voudraient nous imposer et puis enfin cette fonction symbolique qui nous caractérise je la découvre également dans le fait que nous sommes capables de faire des choses qui ne servent à rien nous les humains nous pouvons écrire de la poésie nous pouvons faire de la littérature nous pouvons jouer de manière parfaitement gratuite je sais que certains grands primates sont capables également de le faire et tant mieux pour la proximité que nous pouvons établir avec eux mais en gros globalement nous sommes humains parce que nous pouvons résister à des valeurs strictement utilitaires utilitaristes et nous pouvons répugner à nous voir transformer en des êtres seulement dominés par des intérêts économiques donc cette fonction symbolique elle est elle est identifiable et elle nous permet sans doute de distinguer entre un humain et un robot un humain et un animal alors voilà toute la question est de savoir jusqu'à quel point la culture numérique que nous développons aujourd'hui ne va pas attenter à cette fonction symbolique et nous l'arracher donc c'est l'objet d'un combat il faut défendre il faut défendre le langage l'intelligence et l'aptitude à la gratuité qui nous caractérise Merci pour votre réponse qui est d'ailleurs quelque peu rassurante après la lecture de votre livre notamment on voit bien donc on voit bien qu'il y a une essence à l'homme en tout cas comme si on veut la faire disparaître qu'on pourrait caractériser qu'on pourrait définir une essence donc une substance qui a été notamment au coeur de l'humanisme tel qu'il est conçu à l'origine et la question qu'on pourrait se poser c'est donc par rapport à l'histoire des idées quelle rupture va imposer le transhumanisme sur le paradigme humanisme sur lequel l'occident jusqu'à présent reposait ? C'est une vaste question je ne pourrais pas y répondre de manière très fouillée mais bon c'est vrai que le transhumanisme c'est oui un défi un défi un défi à réactiver les valeurs de l'humanisme la réponse que je viens de vous faire concernant la fonction symbolique permet d'apporter un élément de réponse à votre question l'un des premiers philosophes à avoir abordé sérieusement la question du poste et du transhumanisme s'appelle Slaughter Dyck et pour lui le problème était simple il disait jusqu'à présent l'humanisme s'est construit autour de l'écriture de l'écrit du livre dès le monde gréco-latin ce sont des grosses lettres qu'on s'envoyait d'un continent à l'autre et qui créaient une espèce de communauté virtuelle grâce au matériau qui est l'écriture et avec la renaissance ça a culminé ça a culminé avec Gutenberg l'humanisme s'est installé comme une pratique de lecture mais Slaughter Dyck se dit avec le second millénaire on peut considérer que le livre a perdu de sa puissance de sa puissance de crédibilité nous ne lisons plus nous lisons peu et nous ne lisons pas de la même manière et sa question c'était de savoir quel média est susceptible aujourd'hui de préserver les valeurs de l'humanisme et sa réponse c'était le média numérique donc le vrai défi aujourd'hui c'est de réaliser quelque chose comme la belle communauté affinitaire qui caractérisait les humanistes de la renaissance préserver cela à l'échelle des masses médias et c'est extrêmement difficile et en le faisant non plus avec l'écrit mais avec la numérisation donc on est là en suspens sachant que la numérisation est un facteur d'homogénéisation de la planète le cyberespace caractérise cette homogénéisation comment faire pour que l'humanité préserve son lien son lien affinitaire en utilisant une technologie qui est celle de la numérisation mais voilà c'est la position du problème ça dépasse sa résolution on peut dire que ça définit une tâche et on est confronté je dirais presque tous les jours avec cette tâche comment préserver quelque chose comme un lien en utilisant des technologies qui semblent nous lier les uns aux autres via par exemple des réseaux sociaux mais qu'ils le font on le sait de manière souvent ambiguë et souvent décevante donc il faut bien le dire il y a là quelque chose que décrit très très bien Bruno Patineau par exemple qui est le patron d'Arte qui le décrit très bien dans les différents livres qu'il produit sur la question très bien cette tâche donc qui est celle de la réhabilitation de l'homme par rapport à son environnement de la réhabilitation de son essence de son être est une tâche assez compliquée qui aujourd'hui paraît complètement inatteignable complètement loin de notre perspective présente ainsi on voit que beaucoup d'individus en tout cas en occident se plongent dans une forme de dépression qui est diagnostiquée par Michel Wolbeck dans ses livres qui sont bien souvent des best-sellers mais aussi par la consommation d'antidépresseurs en occident qui est en pleine augmentation à ce qu'on pourrait se demander est-ce que ce désespoir qui caractérise aujourd'hui l'occident et une partie de l'humanité n'est-il pas aussi un moteur de transhumanisme ? Oui ça c'est certain que le transhumanisme se fonde assez facilement sur le sentiment d'impuissance qui est caractéristique des habitants des sociétés technologisées c'est un paradoxe puisque les technologies sont censées nous doter d'une puissance et le paradoxe c'est que cette puissance elle est vécue comme extérieure à l'humain et comme potentiellement assujettissante dans mon livre L'Homme simplifié j'évoque l'espèce d'électrochoc qui a été la guerre de 14-18 lorsque tout à coup on a découvert que les technologies guerrières étaient complètement omnipotentes et qu'elles signalaient que l'Homme était en train de perdre le contrôle de ces technologies bon il en est résulté sans doute l'amorce d'un sentiment d'impuissance qui n'a cessé de se confirmer et dans les années 50 le grand philosophe Gunther Anders disait que au fond la pathologie dominante aujourd'hui c'est la honte d'être soi il disait dans les sociétés technologisées les humains finissent par avoir honte d'être ce qu'ils sont c'est à dire des êtres des êtres vulnérables des êtres fragiles des êtres qui ne sont plus à la hauteur des réalisations techniques qu'ils ont contribué à produire bon je crois qu'on est de plus en plus là-dedans cette impression de ne plus être à la hauteur on l'éprouve dans la quotidienneté lorsqu'on est confronté à n'importe quel mode d'emploi d'un objet technologique mais là c'est pas très très grave mais on l'est de manière beaucoup plus dramatique lorsqu'on se dit qu'on a déchaîné des technologies qui sont en train de rendre notre vie invivable on a déchaîné des technologies qui rendent l'air irrespirable et qui sont en voie sans doute de provoquer les cataclysmes les plus grands donc ce sentiment d'impuissance effectivement il peut se traduire en termes de dépression et d'une dépression d'un genre nouveau c'est pas la dépression de l'être humain qui traîne sa vie comme un boulet parce que cette dépression-là elle existe depuis longtemps c'est le spleen de Baudelaire c'est la pathologie du romantisme cette dépression elle se traduit aujourd'hui par une hyperactivité les êtres déprimés sont des êtres qui ne prennent plus le temps de mentaliser quoi que ce soit qui vivent dans la fuite en avant permanente qui sont toujours dans oui dans la sortie d'eux-mêmes et les thérapeutes le savent bien ils reçoivent sur leur divan des gens qui ne sont plus capables de formuler leur représentation mentale ils n'ont plus les mots pour dire leur mal-être ils n'ont plus les rêves pour traduire leurs difficultés psychiques ils sont vides, ils sont creux ils vous disent volontiers quand je ne travaille pas je ne suis plus où je suis je suis dans la désorientation alors évidemment je recours à des à des drogues de toutes sortes et ces drogues elles peuvent être pharmacologiques mais elles peuvent être de l'ordre aussi des technologies le jeu vidéo par exemple qui me permet de m'absorber dans quelque chose d'autre que moi et d'oublier ce moi fragile que je suis il y a toujours des offres de second life sur les réseaux et dans les technologies qui me permettent de m'échapper à moi-même donc cette dépression c'est sans doute l'un des problèmes les plus les plus graves que se posent les sociétés technologisées c'est vrai et le transhumanisme eh bien joue de cela et le transhumanisme se propose d'être une espèce d'anxiolithique pour les êtres désubstantialisés que nous sommes de plus en plus vous parlez donc de cette absence de substance cet homme qui n'est plus qu'un émetteur un récepteur de signaux donc presque qui s'approche de plus en plus du robot qui n'est là que pour remplir des fonctions disons utilitaristes qui n'a plus toutes ces caractéristiques qui font qu'il est être humain et c'est ce que vous décrivez en tout cas dans votre ouvrage l'homme simplifier le syndrome de la touche étoile ainsi on pourrait se demander aujourd'hui avec l'émergence du distanciel par exemple pour les cours donc tout qui se ferait par écran interposé ou même simplement l'ensemble des moyens de transport qui sont bien souvent qui procèdent par via des écrans et des applications on pourrait se demander s'il n'y aurait pas disons une emphase mise sur ces technologies qui serait forcément l'intermédiaire de tout échange toute interaction ne réduisant forcément l'humain qu'a des logiciels, des chemins d'ores et déjà disons définis par les algorithmes alors est-ce que l'homme aujourd'hui est dans cette voie là cette voie de simplification cette voie de rapprochement du robot et si oui quels sont les moteurs principaux qui font que l'homme aujourd'hui devient en fait une machine écoutez c'est finalement assez simple à formuler comme problème et même si c'est très difficile à affronter si on veut le résoudre le problème c'est que nous sommes entourés de plus en plus de machines et que si on veut communiquer et utiliser ces machines nous sommes nous-mêmes obligés de nous comporter comme des machines mais ça c'est une donnée de base vous téléphonez à une administration ou à un organisme, à un prestataire vous lui téléphonez, vous tombez évidemment sur un serveur vocal un serveur vocal qui vous demande d'expliciter les raisons de votre demande et vous savez bien comme moi que vous allez faire une réponse une réponse qui dans 80% des cas sera non reçue parce que vous n'aurez pas éventuellement prononcé le bon mot clé qui permettra de déclencher un processus de mise en contact pour éventuellement la solution de votre problème bon, qu'est-ce que ça veut dire symboliquement ? ça vous énerve, ça nous énerve tous on trouve ça insupportable on vous dit qu'il y a des éléments de communication et vous vous rendez compte que depuis qu'il n'y a plus un humain pour vous répondre et au contraire une machine, vous ne communiquez plus et bien parce que vous n'êtes pas encore suffisamment une machine c'est tout si vous étiez plus une machine, vous sauriez qu'il faut répondre par le bon mot clé pour pouvoir obtenir que la base de données du serveur vocal qui vous interroge déclenche la démarche de résolution de votre problème donc il ne s'agit plus d'utiliser votre langage comme un système d'échange par signes, par signes vocaux mais il s'agit pour vous de vous comporter comme une machine qui reçoit des signaux et qui émet des signaux le serveur vocal émet des signaux dans ma direction et ces signaux doivent déclencher chez moi la réception d'un autre signal nous sommes toujours là-dedans et quotidiennement nous nous plaignons de cela nous nous en plaignons parce que nous avons le sentiment d'être déshumanisés mais si nous voulons obtenir le service que nous attendons de nos administrations, de nos prestataires multiples et variés nous sommes obligés de le faire donc nous nous dépouillons de ce qu'il y a de plus humain en nous pour ne plus conserver que ce qu'il y a de plus élémentaire c'est-à-dire le fait que nous sommes des machines à recevoir des informations et à en émettre alors bon, ce qui devient grave c'est qu'entre nous, humains nous sommes contaminés par ce genre de comportement et nous le sommes, nous le sommes, on le voit bien dans la façon dont nous utilisons le langage lorsque nous nous communiquons par SMS nous expulsons les articles, les adjectifs, les adverbes et puis nous allons à l'essentiel nous utilisons des verbes, des verbes qui connotent les injonctions à nous donner les uns aux autres, etc. bon, là il y a une pente extrêmement préoccupante lorsqu'on songe encore à défendre quelque chose d'un peu humain dans nos relations tout à fait, la défense de l'humain beaucoup estiment que cette défiance par rapport au transhumanisme par rapport aux techniques qui s'appliquent à l'homme pourrait être créatif de bioconservateurs ceux qui les défendent et j'aurais une question à vous poser par rapport à ça est-ce que la défiance donc de l'homme, de l'humanité et la défiance par rapport à la technique n'est-ce pas là le premier des écologismes que de vouloir donc sauvegarder l'homme ? ben c'est discutable c'est discutable, vous savez l'écologie est extrêmement variée il y a des écologistes de tout poil si je puis dire il y a des écologistes qui songent à défendre les droits de la nature en invoquant la politique il y a une écologie politique qui met l'accent sur la nécessité de défendre le débat le débat entre les humains mais le débat aussi concernant les montagnes, les fleuves, le climat, etc. il y a une écologie qu'on appelle aussi profonde et qui elle est je dirais presque de l'ordre du dogme et du fanatisme et cette écologie profonde elle a été représentée à un moment donné par le président Cousteau elle est portée aujourd'hui par des gens qui s'appellent Yves Pacalé ou par d'autres et cette écologie profonde elle défend pas l'humain elle défend pas l'humain Yves Pacalé s'est rendu célèbre par la publication d'un livre qui s'appelle « L'humanité disparaîtra, bon débarras » c'est le titre de son ouvrage qui en est à je ne sais plus combien d'éditions bon, c'est évidemment un titre provocateur mais qui dit grosso modo ce que le président Cousteau avait fini par dire à savoir si on veut sauver la planète il faudrait supprimer les trois quarts de l'humanité c'est un message extrêmement brutal mais qui manifeste bien que ce que vous appelez l'écologisme ne cherche pas forcément, systématiquement à défendre l'humanité mais à défendre les droits de la nature et au nom de ces droits de la nature l'humanité peut être fustigée au titre que l'humain c'est le principal prédateur donc gardons-nous de croire que l'écologie qui défend la nature défendrait aussi la nature humaine c'est discutable et c'est très discuté En parlant de défense de la nature humaine il existe en France une loi qui est régulièrement revotée à la loi bioéthique qui a pour fonction de protéger l'homme par rapport aux avancées de la science qui sont pour certains des droits pour d'autres donc forcément des avancées techniques par rapport à l'homme et j'aimerais savoir si vous pensez que les moyens de défense juridiques notamment mais pas que mis en place dans une société contemporaine sont suffisants par rapport donc à l'avènement de la technique vis-à-vis de l'humanité qui est en train de s'opérer aujourd'hui La bioéthique c'est une grande idée c'est l'idée selon laquelle les humains auraient conservé suffisamment de sagesse pour pouvoir mettre en discussion les sources d'inconfort que peuvent produire les innovations technologiques La belle utopie de la bioéthique c'est une utopie qui avait été défendue par Francis Bacon au 17ème siècle dans un grand livre qui s'appelle La Nouvelle Atlantide c'est cette idée d'une espèce de conseil de sages qui pourrait examiner les possibles technologiques et éventuellement pour les réguler ce qui est à l'origine de l'esprit de la bioéthique c'est l'idée d'aller à l'encontre d'un fameux axiome qui dirait ceci tout ce qui est techniquement réalisable sera réalisé quoi qu'il en coûte moralement c'est un axiome qu'on prête au physicien Gabor qui est un physicien qui a touché de près les problèmes liés à la bombe atomique tout ce qui est techniquement réalisable sera réalisé quoi qu'il en coûte moralement la bioéthique c'est une position qui dit non on ne peut pas laisser la chose se faire ainsi il y a des choses qui sont techniquement réalisables et qui ne méritent pas d'être réalisées et on doit pouvoir en discuter, on doit pouvoir l'examiner donc la bioéthique c'est la tentative de mettre le curseur entre le souhaitable et le non désirable pour une question soumise à un comité de bioéthique on met en place un débat qui doit dire, exprimer précisément ce ce juste milieu entre le souhaitable et le non désirable alors il y a des comités de bioéthique maintenant un peu partout il y a des comités de vigilance technologique il y a des comités qui peuvent s'appeler de quantité de manière et qu'on met en place mais la caractéristique de tous ces comités c'est qu'ils ont en général voie consultative mais ils ne sont pas décisionnaires ces comités le comité national de bioéthique émet des avis régulièrement ces avis ils sont soumis aux législateurs et le législateur et bien il prend des mesures qui vont dans le sens de l'avis du comité d'éthique ou qui ne vont pas dans le sens de cet avis moi j'ai participé à plusieurs comités d'éthique et j'ai participé à la frustration qui est souvent produite par la décision du politique je me souviens d'avoir participé à l'organisation d'une conférence citoyen sur les OGM il y a quelques années et la décision de cette conférence citoyen est intervenue le lendemain de la décision prise par les autorités politiques pour autoriser les OGM donc c'était la frustration la plus grande qui soit mais reste que il faut défendre cette utopie d'une société, de deux sociétés même à l'échelle internationale capable de mettre à plat les problèmes posés par les technologies il faut croire que le langage est encore capable de parvenir à réguler nos comportements sans ça nous retombons dans cette réactivité qu'on évoquait tout à l'heure et qui se dispense complètement de la dimension symbolique de l'humain en effet les technologies apportent avec elles un lot de problèmes un autre problème conséquent notamment quand on voit celui de la baisse de la fertilité masculine en Occident qui est attesté par de nombreuses études scientifiques la qualité comme la quantité des spermatozoïdes dans le monde occidental est en constante diminution ainsi on pourrait se demander est-ce que la technique en fait et en général le transhumanisme ne va pas justement se saisir de ces de ces inconvénients, de ces défauts qui sont de plus en plus nombreux dans l'humanité qui est altéré pour disons créer les conditions de son propre avènement oui et là vous savez vous vous posez, j'ai peur une question qui est presque anecdotique par rapport au transhumanisme parce que les transhumanistes sont convaincus qu'il faut fabriquer le vivant et fabriquer le vivant on sait faire en théorie fabriquer le vivant c'est le cloner c'est la raison pour laquelle dans les rangs des transhumanistes on ne croit plus dans la reproduction sexuelle on ne croit plus d'abord on ne croit plus dans le désir et ça vous évoquiez tout à l'heure Michel Houellebecq c'est lui peut-être qui décrit le mieux la mort du désir liée au triomphe des machines la reproduction sexuée on va s'en débarrasser on cherche à s'en débarrasser donc la question de la pauvreté accrue du spermatozoïde ne se pose plus de la même manière que les problèmes de stérilité féminine ne se posent plus on est dans une dynamique où on va développer de plus en plus de PMA qui tendront à privilégier l'ectogénèse par exemple donc l'utérus artificiel qui tendront à privilégier l'intervention en amont sur le génome et qui finiront par rendre exclusif le recours aux clones pour faire advenir l'humanité c'est tout à fait logique et naturel pour un transhumaniste que se dire que fabriquer de l'humain c'est faire en sorte d'éviter les aléas de l'hybridation liée à la reproduction sexuée donc ça n'est quasiment plus un problème dans l'imaginaire transhumaniste que cette question de la stérilité féminine ou de la pauvreté de la reproduction masculine Dernière question M. Bénier de nombreuses innovations et technologies donc se développent aujourd'hui quelle est selon vous la dernière innovation en date qui vous a marqué et qui selon vous marque aussi une avancée considérable vers donc cet idéal, cette utopie transhumaniste ? Moi je crois que c'est ce sont les réalisations qui entourent l'interaction cerveau machine je crois que réellement c'est par là que les fantasmes transhumanistes s'expriment le mieux et c'est par là aussi que le grand public est de plus en plus ébranlé c'est au fond l'idée que dans un avenir proche nous serons capables de recourir à des implants intracérébaux à des puces intracrâniennes qui nous permettront de communiquer directement avec des machines et qui permettra aussi de communiquer par quasi-télépathie entre nous donc c'est la suppression de la distance et je pense finalement qu'il y aura qu'il y a encore entre nous et la machine entre nous qui dialoguons aujourd'hui voilà c'est donc toutes ces réalisations recourant à ces implants intracérébraux c'est ça sans doute qui me paraît être à la fois le plus préoccupant et ce qui fait fantasmer le plus nos contemporains le fameux rapport sur la convergence technologique qui a été publié aux Etats-Unis en 2003 conclut là-dessus il dit voilà l'avenir est à la dématérialisation croissante et à ce qu'ils appellent la pensée intégrale la pensée intégrale c'est le jour où le smartphone que vous avez dans votre poche vous l'aurez directement dans votre cerveau et c'est pas un fantasme tout à fait puisque on assiste déjà au recours non seulement à la miniaturisation mais à l'implantation intracérébrale on le fait pour le meilleur lorsqu'il s'agit de permettre à un tétraplégique de recourir à ses circuits synaptiques pour actionner la souris d'un ordinateur et ça lui permet une certaine autonomie mais on voit bien comment l'extrapolation de cette technologie là pourrait permettre de développer la commande de l'humain à distance on pourra réguler votre comportement à distance le jour où vous aurez des implants intracérébraux et on comprend bien comment tous les fantasmes de science-fiction du type connaître via le cerveau la pensée d'un individu permettra éventuellement tous les systèmes de contraintes tous les systèmes de contrôle que l'on peut redouter Merci, merci M. Beignet d'avoir accepté l'invitation de Gavroche merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'ici donc n'oubliez pas que c'est Gavroche le media de la gauche souveraine qui a organisé l'entretien on va maintenant vous laisser sur ces belles paroles et n'oubliez pas, soyez Gavroche merci à vous